Cette terre, elle a 4,5 milliards d'années. Ses plantes, une centaine de millions d'années. Et nous, les hommes, nous nous sommes mis debout il y a environ 6 millions d'années. Nous avons réussi à nous adapter et à conquérir la planète entière. Depuis des générations, nous élevons nos enfants comme des millions d'autres espèces qui vivent avec nous. Cela fait 30 ans que j'observe du ciel la terre et ceux qui l'habitent. Notre vie est liée à celle de la planète. Nous dépendons de l'eau, des forêts, des déserts, de la mer. Pêcheurs, éleveurs, agriculteurs sont toujours les premiers métiers du monde. Ce qui nous rassemble est bien plus grand que ce qui nous divise. Nous avons tous le même besoin de ce que la terre nous donne, la même volonté de nous élever et d'être meilleurs. Pourtant, nous continuons à construire des murs pour nous séparer. Aujourd'hui, notre plus grand combat, c'est de préserver ce que nous offre la terre. En 50 ans, nous l'avons modifié plus rapidement que pendant toute l'histoire de l'humanité. La moitié des forêts du monde a disparu, les ressources en eau s'amenuisent, nos cultures intensives épuisent les sols. Nos sources d'énergie ne sont pas durables. Le climat change. Nous nous mettons en danger. Nous n'avons cherché qu'à vivre mieux. Mais les écarts de richesse se creusent. Nous n'avons pas compris. Nous allons plus vite que la planète ne peut le supporter. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, les solutions existent. Nous avons tous le pouvoir de changer. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien, voilà. Rendez-vous le 5 juin. 5 juin de l'année. Everywhere, je pense que c'est. Merci. Merci beaucoup, M. Janna-Thuis-Bertrand, pour cette présentation et pour votre thoughtful talk. Merci.